Terrible moment de gêne dans Télématin. Si est-il lundi 16 octobre, Pium Armaï venait faire la promotion du film Une année difficile. Un constat loin de la sienne puisque l'acteur a indiqué attendre un événement assez important. Événement sur lequel Marie Portolano a un peu trop insisté à son goût. Si est-il ce qu'on appelle les aléas du direct. Ce lundi 16 octobre, Marie Portolano et Thomas Soto, animateurs de Télématin sur France 2, recevaient Pium Armaï sur le plateau de l'émission. L'acteur de 39 ans était invité pour faire la promotion du film Une année difficile d'Eric Toledano et Olivier Nakache, dans lequel ils donnent la réplique à Noémie Merlan et Jonathan Cohen, entre autres. Le film, en salle ce mercredi 18 octobre, retrace le parcours de deux amis surendettés dont le rapprochement intéressé avec des militants écolos va peu à peu se transformer en véritable investissement. Ce marathon promotion, comme il l'a fait pour les trois mousquetaires, d'Artagnan, Pium Armaï le couple avec d'autres projets personnels dont un événement assez important sur lequel il n'avait pas vraiment envie de s'attarder à la télévision. Alors que Marie Portolano et Thomas Soto lui demandaient s'il était plutôt consommateur compulsif ou réfléchi, Pium Armaï a indiqué que s'il avait encore un peu de chemin à faire de ce point de vue-là, il n'avait besoin que d'une chose en ce moment, sa famille. Comme il l'a précisé, il attend un événement assez important dans les prochains jours sans en dire plus. Mais c'était sans compter sur Marie Portolano, qui a mis les deux pieds dans le plat, parce que vous allez avoir un bébé, on peut le dire oui. Sauf que visiblement, Pium Armaï n'était pas vraiment disposé à indiquer de quoi il s'agissait exactement. Quelque peu gêné, Marie Portolano est vite passée à autre chose, consciente d'avoir mis son invité mal à l'aise. Pium Armaï, papa discret Pium Armaï est un homme amoureux. L'heureuse élue s'appelle Charlotte Ranson, elle est danseuse à l'Opéra de Paris. Plutôt discret sur cette relation, le comédien a néanmoins déjà pris la pause sur les tapis rouges lors d'événements officiels comme les Césars avec sa chérie. Ils sont d'ailleurs devenus parents d'une petite fille, Pia, née à la fin de l'année 2020, au sujet de laquelle Pium Armaï avait accepté de se confier, « Je suis évidemment un tyran avec ma fille », indiquait-il à Madame Figaro. Sous mes airs décontractés, je suis de nature assez anxieuse. J'ai l'impression que je suis un père légèrement inquiet. Mais je constate à ses côtés que tout fonctionne, j'ai la chance d'avoir un enfant calme et qui dort. En juin dernier, les parents s'étaient affichés ensemble à Roland Garros, Charlotte dévoilant des formes de future maman. Si un autre bébé doit pointer le bout de son nez prochainement, les nuits risquent d'être un peu plus mouvementées. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501